Bonjour les esprits riches, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de fiscalité et plus particulièrement du changement qui va avoir lieu très probablement concernant la location meublée. Est-ce que vous préférez pour un appartement à 100 000 euros qu'il vous reste à la fin de l'année en cash flow net dans votre poche 11 000 euros ou 612 euros ? C'est le genre de différence que vous pouvez avoir pour un même appartement selon le choix fiscal que vous faites. J'ai pris un exemple pour une tranche marginale à 41%. On va parler de tout ça et surtout ce qu'on va évoquer, c'est la fin de la location meublée. Ils ont fini de tuer ce régime qui était une niche fiscale. On va parler de tout ça et je vais vous expliquer un petit peu l'histoire et surtout qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir maintenir votre cash flow net d'impôt à l'avenir. C'est parti ! Beaucoup d'investisseurs dans l'immobilier ont fait le choix de la location meublée. Alors ce n'est pas parce qu'ils aiment fournir des couverts, des serviettes et des draps à leurs locataires, c'est surtout parce que la location meublée permet d'une part d'obtenir des loyers plus élevés et d'autre part d'obtenir une fiscalité beaucoup plus douce que la location nue. A titre d'exemple, je reprends mon exemple de 100 000 euros pour l'appartement que j'ai acheté tout à l'heure, on a fait des travaux, on le loue, la différence de cash flow dans ma poche à la fin de l'année entre une location nue et une location meublée, donc LMNP, est de 5 000 euros. Ce qui fait que pour une tranche à 41%, si vous êtes dans cette tranche-là, à la fin de l'année, simplement parce que vous avez choisi de mettre des meubles ou pas dans votre appartement, vous allez avoir un écart de 5 000 euros en plus ou en moins dans votre poche. Donc c'est vraiment significatif et c'est pour cela que beaucoup d'investisseurs ont fait le choix de la location meublée. Il est vrai que la location meublée était une niche fiscale à part entière. Cette niche, c'était ce qu'on appelait le LMNP, loueur meublé non professionnel, ce qui permettait d'exploiter un parc immobilier meublé en nom propre sans être professionnel. Et qu'est-ce que ça veut dire professionnel dans la bouche ou en tout cas dans les textes du Code général des impôts ? Ça veut dire pas de cotisation sociale. C'est ça que ça voulait dire globalement, c'est ça la grande différence. Donc ce qui rendait ce régime avantageux puisqu'on pouvait pratiquer ce qui s'appelle l'amortissement. Donc on avait une charge qui n'était pas un débours de trésorerie qu'on pouvait déduire de nos loyers, qui ménorait la fiscalité et qui nous permettait de bénéficier de ce régime. Donc c'était son gros avantage par rapport à la location nue. La location nue en nom propre a ce gros inconvénient que vous allez retrouver à avoir une fiscalité sur vos loyers qui est très élevée. Et en fait, c'est pas le coup de se dire c'est élevé, pas élevé. C'est simplement que c'est une fiscalité qu'on ne peut pas forcément se permettre de payer au départ lorsqu'on doit rembourser le bien. Tout simplement. Ce qui rend l'acquisition du projet pas rentable et donc pas viable. Ce qui empêche tout simplement, ce qui vous empêche de créer votre patrimoine. Donc c'était simplement ça. Sans parler de cash flow, d'acheter des voitures de sport et de vivre sur une île. On parle simplement d'arriver à payer son bien, à générer assez pour l'entretien, pour faire face à la vacance locative et à ce genre de détails que parfois on a tendance à oublier. Donc la location meublée sous le LMNP a eu vraiment de beaux jours. C'était une vraie niche fiscale. Donc elle a été rabotée pour forcer la plupart des personnes qui font ça à passer de l'autre côté, du côté obscur de la force, c'est-à-dire le côté LMP, loueur meublé professionnel. Et donc c'est la même chose, c'est-à-dire vous faites de la location meublée en nom propre, mais vous n'êtes plus non professionnel, vous êtes professionnel. Donc la première chose qui a changé il y a quelques années, c'est le retrait d'une condition qui était l'inscription au registre du commerce et des sociétés. Donc avant c'était une démarche volontaire de votre part de vous y inscrire pour que vous deveniez professionnel. Maintenant ce n'est plus le cas. Donc cette condition a été supprimée, ce qui fait qu'il ne reste que deux conditions. Les deux conditions, vous en avez sûrement entendu parler, c'est plus de 23 000 euros de loyer par an, charges comprises, et que ça représente plus que vos autres revenus. Donc en gros vos salaires nets, hors dividendes, hors revenus immobiliers. Et donc dès que vous n'êtes plus dans ces conditions-là, vous devenez LMP de fait. Vous n'avez pas à faire une démarche, vous serez considéré LMP. Alors qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on en parle ? Alors il y a eu plusieurs étapes, parce que c'est des choses qui sont assez compliquées. En 2019, il y a une réponse ministérielle qui a précisé un petit peu les conditions autour de cela. Et jusqu'à présent, ce qui était certain, c'était que si vous étiez loueur meublé non professionnel, et que vous faisiez de la location courte durée, et plus de 23 000 euros par an, là dans ce cas-là, vous étiez soumis aux cotisations sociales. Donc c'était vraiment, ça concernait quand même pas mal de monde, mais au moins c'était précis, c'était clair. Et ce qu'il est en train de se passer, c'est la loi de finances qui est en train d'être discutée. Et bien évidemment, si je vous en parle, c'est que je pense que ça va être voté, c'est le sens de l'histoire. Ça, je vous en ai parlé depuis plusieurs mois, voire au moins un an. Le fait que c'est le sens de l'histoire, la location meublée non professionnelle vit ces derniers jours. Et même le régime tel qu'il sera après, je peux vous garantir qu'il va probablement encore être raboté, voire disparaître un jour. Donc si vous voulez, le problème qu'ont beaucoup d'investisseurs, c'est qu'ils avaient basé leur stratégie de location meublée sur ce régime LMNP, avec son côté très favorable et que les choses étant en train de changer. Déjà, je l'ai évoqué pour la location courte durée, il y a eu un premier rabot qui a été appliqué. Et ensuite, le deuxième coup de lame qui est en train d'arriver, c'est que ça va concerner toutes les locations meublées à partir du moment où vous êtes LMNP. Et comme je vous l'expliquais juste avant, la plupart des investisseurs vont devenir LMNP, puisqu'à partir du moment où vous avez plus de 23 000 euros de loyer meublé et que ça représente plus que vos autres revenus, eh bien vous êtes LMNP. Ce qui est quand même le but de beaucoup d'investisseurs, c'est de développer leur patrimoine immobilier. Donc le régime LMNP va continuer pour l'instant, il permet de démarrer, donc c'est un très bon régime pour démarrer, pour faire un ou deux projets, mais très rapidement, de par les plafonds qui ont été mis en place, eh bien au bout d'un ou deux investissements, vous allez être bloqué, sauf si vous avez un très très gros salaire. Et dans ce cas-là, vous pouvez, si par exemple vous avez 100 000 euros de salaire à l'année, eh bien vous pouvez investir dans la location meublée en restant LMNP jusqu'à hauteur de 100 000 euros de loyer par an. Donc c'est vraiment les loyers, c'est pas le résultat, c'est vraiment les loyers. Donc voilà, ça peut être, évidemment, c'est un peu l'ironie dans ce genre de situation, c'est que ce changement va favoriser énormément les personnes qui ont déjà un gros salaire. Donc en plus de pouvoir investir facilement, elles vont pouvoir bénéficier d'un régime fiscal beaucoup plus avantageux, et en tout cas continuer à le conserver. Pour tous les autres, toutes les personnes qui, par exemple, si vous touchez, je ne sais pas, 30 000 euros ou 50 000 euros de salaire net par an, ce qui concerne en fait la grande majorité des personnes ou des foyers, eh bien l'allocation meublée va devenir, vous allez devenir non plus non professionnelle, mais professionnelle, vous l'aurez compris. Alors qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Qu'est-ce que vous pouvez y faire ? C'est ce qu'on va évoquer maintenant dans la suite de cette vidéo. Juste avant, si la fiscalité vous intéresse, je vais publier dans quelques semaines, c'est pas tout de suite, mais dans quelques semaines, un comparatif fiscal détaillé. C'est-à-dire que j'ai pris le projet que je vous ai expliqué, j'ai demandé à Luc de venir avec moi et pouvoir vraiment vous faire le détail de quel est le cashflow net pour chacun des modes de détention et de la fiscalité associée, donc non propre à l'IR, LMNP, LNP, SRL de famille évidemment, la SCLIS, et de comparer qu'est-ce qu'il reste comme cashflow à la fin de l'année pour chacun de ces modes de détention, et évidemment qu'est-ce qui se passe aussi à la revente, si on revendra en 10 ans ou si on revendra en 30 ans. Donc voilà, on travaille sur un document hyper complet, hyper détaillé par rapport à ça, qu'on va vous donner en fait, parce que pour moi, enfin voilà, moi je suis toujours dans l'idée de vous aider un maximum avec ça, parce que ça vous donne des options, et vous montrer les différentes possibilités, et parler des vrais chiffres, parce que souvent on entend de généralité, et les généralités, c'est souvent n'importe quoi, et pour l'avoir essayé moi-même d'avoir ces informations-là, alors j'ai construit pas mal de documents par moi-même, mais c'est difficile d'avoir un professionnel qui va prendre le temps, alors sauf si vous le payez 2 ou 3 000 euros pour qu'il vous fasse ça, mais c'est difficile d'avoir quelqu'un qui va vous dire, ok, par rapport à ton projet, voilà les différentes situations, voilà les différents scénarios, et voilà la fiscalité qui va être associée, on ne parle que de la fiscalité, mais il y a bien d'autres volets à considérer quand on fait un investissement, notamment le côté juridique, le côté patrimonial, matrimonial, etc. Mais bref, voilà, on fait simple, là on est focus sur la fiscalité, donc si ça vous intéresse de recevoir ce guide quand il sortira, suivez-moi, abonnez-vous, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur Telegram, parce que j'ai un nouveau groupe Telegram, on est déjà plus de 500, donc rejoignez-moi, je vous mettrai en description de la vidéo, ou vous abonnez à ma liste email, vous téléchargez dans la description des guides, et comme ça je vous l'enverrai. Bref, ceci étant dit, continuons, donc qu'est-ce que ça va changer pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire selon moi ? Alors bien évidemment, je viens de l'évoquer, il y a plein d'autres considérations que la fiscalité quand on investit dans l'immobilier, par exemple ici, le régime LMP, il ne faut pas croire que c'est un régime qui est négatif, ou qui n'est adapté à personne, tout dépend de votre situation, si c'est votre revenu, votre activité principale, dans ce cas-là, évidemment ça fait sens d'être loueur meublé professionnel, c'est votre source d'activité, votre revenu principal, vous payez des cotisations sociales, ça vous procure une couverture sociale, c'est très bien. Mais là où ça pose problème, c'est que pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. La plupart des personnes, vous êtes sûrement dans cette situation, vous investissez dans l'immobilier, ça vous procure un revenu complémentaire, vous vous dites, je construis un patrimoine, et à terme, peut-être que j'aimerais en vivre, mais ce n'est pas tout de suite. Déjà parce que peut-être qu'il faut générer assez de cash flow, il faut avoir développé assez de patrimoine, et puis votre métier, peut-être qu'il vous convient, et en tout cas, vous n'avez pas envie de l'arrêter pour pouvoir continuer à emprunter aussi, avoir cette sécurité qu'apporte parfois le CDI, ou en tout cas une source de revenu du travail qui n'est pas de l'immobilier. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous vous retrouvez à payer deux fois des cotisations sociales, ce qui est un petit peu le côté injuste de la chose, vous payez des cotisations sociales sur vos loyers, et des cotisations sociales sur votre salaire, c'est votre employeur qui les paye, on ne le voit pas trop quand on est salarié, mais il y a 30-40% de ce que vous pourriez potentiellement avoir qui part en cotisation sociale. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, la différence en cash flow net pour vous, à la fin, pour votre activité de location, est très importante. Donc, quelles sont les solutions qui vont s'offrir à vous ? Qu'est-ce que vous pouvez y faire ? À quoi il faut réfléchir ? C'est ce qu'on va évoquer ici, maintenant, encore une fois, en dehors des considérations d'organisation de patrimoine, des considérations d'indivision, des considérations liées à toutes ces questions-là, qui sont aussi très importantes quand on investit dans l'immobilier. Juste avant, laissez-moi vous rappeler un chiffre, je l'ai évoqué en début de vidéo, c'est extrait du comparatif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pour un même appartement, acheter 100 000 euros, on a fait des travaux, il y a un budget de travaux, on l'a meublé quand il est où est meublé, voilà, on a fait tout le comparatif. Qu'est-ce que ça donne si on est dans la tranche marginale à 41% ? En location nue, il me reste 612 euros dans ma poche à la fin de l'année, 612 euros. Donc, en fait, on a fait tout ça pour quasiment rien. On paye le bien, mais c'est déjà pas mal, mais je ne gagne pas d'argent avec. En location LMNP, donc je suis loueur meublé non professionnel, il me reste plus de 5500 euros dans la poche, ce qui est déjà pas mal. Donc là, on peut parler de complément de revenu, ça a du sens. En LMP, il me reste environ 1700 euros dans la poche. Donc, vous voyez, au bout d'un an, avoir 1700 euros, c'est bien, on ne va pas se plaindre, mais ce n'est pas énorme. C'est un projet qu'on appelle autofinancement, c'est-à-dire je ne gagne pas vraiment d'argent, il suffit que j'ai des réparations à faire cette année-là ou quoi, et les 1700 euros, ils sont partis. Mais vous voyez la différence par rapport au LMNP, où là, j'avais plus de 5500 euros dans ma poche. Maintenant, si on prend ça en SCI-LIS, alors la SCI-LIS est souvent décriée, méconnue, mais qu'est-ce que ça donne en SCI-LIS ? Si je considère uniquement le résultat de la SCI, il va me rester plus de 11 000 euros dans la SCI. La SCI va garder 11 000 euros, donc la différence, elle est flagrante, c'est plus du double par rapport au LMNP. Sauf que là, sur ces 11 000 euros, ils sont dans la SCI, ils ne sont pas dans ma poche à titre personnel. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je les distribue ? Je paye le PFU, le prélèvement profiteur unique, 30%. Combien il va me rester dans la poche ? Il va quand même me rester, dans cet exemple-là, je regarde les chiffres précis, 7 809 euros. 7 809 euros. Autrement dit, dans la tranche à 41%, il va me rester plus d'argent dans la poche avec la SCI-LIS qu'en LMNP, qu'en LMNP, ou que même en location nue, ça c'est évident. Et même dans la tranche à 30%, si je paye un peu moins d'impôts, c'est à peu près équivalent, puisque je regarde mon tableau, en LMNP, il nous resterait 6 900 euros dans la poche, et en SCI-LIS, il me resterait 7 809 euros dans la poche. Donc, ce serait quand même plus intéressant en SCI-LIS. Donc, ça c'est pour l'exploitation, il y a un effet rattrapage à la revente, on l'évoquera dans le guide, mais vous verrez que la revente, elle est loin d'être toujours défavorable à la SCI-LIS. Et voilà, donc vous voyez ici, simplement pour vous brosser les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, tout va dépendre de votre stratégie maintenant. Prenons un peu de recul. Parce que, jusqu'à présent, le LMNP, l'idée, quelle était-elle ? L'idée du LMNP était d'entretenir un amortissement, de générer un amortissement. Donc, ce qui génère de l'amortissement, en gros, bon, il y a plusieurs composantes, mais en gros, c'est les travaux. Plus vous faites de travaux, plus vous allez pouvoir amortir ces travaux, donc plus ça va contenir votre fiscalité, la minorer pendant de longues années. Ce qui faisait que sur un projet, typiquement un projet à 100 000 euros, avec un bon budget de travaux à 30 000 ou 40 000 euros, généralement, vous vous retrouviez à, si vous faites qu'un appartement, vous ne faites rien d'autre, généralement, pendant 7-8 ans, vous ne payez pas d'impôt sur vos loyers emmeublés LMNP. C'était un petit peu les repères que je peux vous donner. Et donc, ça, c'était plutôt viable. Et donc, avant que les amortissements, qu'il y a plusieurs effets, les intérêts d'emprunt qui diminuent, voilà, il y a plusieurs facteurs qui jouent, avant d'arriver à être fiscalisé, l'idée, c'était de refaire un projet d'investissement. Vous devez refaire un, autant que possible, évidemment, mais sinon, c'est un tous les ans, un tous les deux ans ou un tous les trois ans, et d'entretenir cet amortissement pour repousser la fiscalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne paiera jamais d'impôts, attention, mais ça veut dire qu'on le repousse et que c'était assez facile de le faire en LMNP puisqu'il fallait faire un projet de temps en temps. C'est beaucoup plus viable qu'en location nue en nom propre où là, en fait, il n'y a pas d'amortissement donc les déficits sont très très rapidement consommés et ce qui fait qu'au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, on se retrouve à être fiscalisé donc en quatre ans, dans l'immobilier, il ne s'est rien passé, on n'a rien remboursé donc c'est dur. Donc, on ne peut pas faire ça. Sauf à refaire de très gros projets avec de très gros budgets de travaux pour la plupart des gens de par la capacité d'emprunt, de par plein de choses. Mais en LMNP, c'était beaucoup plus jouable. L'amortissement crée cet effet coussin qui amortissement, ça amortit aussi la fiscalité et ce qui faisait que bon, on pouvait le faire. Et qu'est-ce qui se passe ? Maintenant que la plupart des personnes, vous l'avez compris, vont passer LMP, ça s'est quasi acté avec la loi de finances qui est en discussion et qui va probablement être votée et si elle n'est pas votée là, moi je vous garantis qu'elle sera votée tôt ou tard. Donc, une fois que vous êtes LMP, ah oui, petite précision quand même, il est probable que la décision s'applique aux revenus d'activité de 2020. Donc, il va y avoir un petit effet rétroactif au début de l'année. Donc, ce que vous avez fait cette année en location meublée, vous allez être LMP et vous allez probablement devoir payer des cotisations sociales dessus. Donc, préparez-vous, préparez votre fiscalité, préparez votre épargne parce que c'est très probable que c'est comme ça que celle-là va se passer. Mais ça, nous verrons, c'est pas encore voté au moment où je fais cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, l'idée, quelle est-elle maintenant pour être en LMP et l'exploiter pleinement ? Donc, solution numéro une, maintenir un résultat nul, négatif ou en tout cas faible. Ce qui fait qu'on sera à une cotisation sociale minimum forfaitaire d'environ 1200, 1500 euros. Donc, on ne paierait que ça et pas de fiscalité. Mais pour arriver à cela, pour arriver, pas de fiscalité supplémentaire, pas de cotisation sociale supplémentaire, évidemment, parce qu'on va quand même payer la TMI et les prélèvements sociaux sur le résultat. Il ne faut pas l'oublier non plus. Les personnes en location meublée ont tendance à l'oublier. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Pour rester LMP et bénéficier de ce régime, il va falloir refaire des projets, refaire des projets, refaire des projets. Mais qu'est-ce qui risque de se passer ? Ce qui risque de se passer, et c'est parfois le retour, le comportement de certaines banques, c'est que tout ça, c'est dépendant du financement bancaire. Autrement dit, tant que vous êtes financé, que la banque vous suit pour des travaux, qu'elle ne vous demande pas trop d'apport, c'est-à-dire que vous avez le cash pour faire un apport ou pas d'apport ou juste les frais de notaire, mais vous voyez que si vous apportez les frais de notaire, vous allez faire un, deux, trois projets, mais vous ne pouvez pas faire cinq projets comme ça. Et bien, quel est-il ? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a certaines banques qui vont considérer que vous êtes professionnels. Déjà, vous serez loueur meublé professionnel, donc ça ne sera pas trop déconnant et qu'elles vont considérer, et c'est déjà des réponses que certains investisseurs reçoivent, elles vont considérer que ce n'est plus du développement patrimonial à titre personnel, c'est une activité professionnelle et que donc, peut-être qu'elle va prendre plus de précautions, peut-être qu'elle va vous demander plus de garanties, peut-être qu'elle va vous demander systématiquement un apport et là, ça peut freiner vos ardeurs. Et le problème, quel est-il ? C'est que si vous ne faites pas du réinvestissement régulier comme je l'évoquais, eh bien, vous allez générer un résultat positif et donc, des cotisations sociales. Les cotisations sociales en LMP, enfin, de manière générale, les cotisations sociales, c'est à peu près 45% du résultat. Donc, imaginez, vous faites 50 000 euros de résultats, vous avez 20 000 euros de charges, il vous reste 30 000 euros de bénéfices, vous prenez en gros la moitié, 15 000, vous les donnez, il ne vous reste que 15 000. Voilà, en gros, ça va être ça. Donc, vous voyez, toute la difficulté, c'est que ce changement de statut passant de non-professionnel à professionnel va probablement, on le voit déjà dans certains cas, ce n'est pas systématique, avec les banques, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc, mais de nombreuses personnes sont considérées, du coup, de fait, comme professionnelles et les banques changent leur regard et leur approche et leur côté prudentiel. Donc, voilà, attention à ça. Évidemment, tout peut marcher en théorie, mais dans la pratique, si vous n'arrivez plus à investir, si vous n'arrivez plus à financer, il va falloir vous adapter. On est investisseurs, on s'adaptera. Attention, on revendra un bien, ça nous fera du cash, on refait un apport, voilà, on trouvera des solutions. Mais attention à ça, soyez prudents dans vos prévisions. Maintenant, l'autre solution, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, et moi, c'est personnellement une solution que je trouve particulièrement adaptée, c'est tout ce qui va être le régime de l'impôt sur les sociétés. Donc, typiquement, on parle de la SI à l'IS, qui est la société, la forme juridique la plus adaptée à l'immobilier, parce que c'est quand même à la base fait pour ça, mais ça concerne tout type de société à l'impôt sur les sociétés. La SI à l'IS a l'avantage d'être considérée la plupart du temps par les banques comme une activité patrimoniale, même si à l'IS c'est fiscalement considéré comme du commercial, mais globalement, on va dire, la banque ne va pas considérer que vous êtes forcément un professionnel, en tout cas, pas aussi directement que si vous êtes LMP. Et du coup, en SI à l'IS, vous allez bénéficier du mécanisme de l'amortissement qu'on a évoqué avec un impôt sur le résultat qui est réduit. En tout cas, sur les 38 120 premiers euros du résultat dans la SI, l'impôt ne sera que de 15% avant distribution éventuelle à titre personnel. Et au-delà, l'impôt, il sera de 28%. Et en plus, sachez que l'imposition sur les sociétés, il est prévu qu'elle soit réduite, ce qui fait qu'en 2022, l'impôt sur les sociétés ne sera que de 25%. Donc première tranche, 15%, deuxième tranche, 25%. Donc quelle est la stratégie qui est adaptée au fait de détenir un bien via une SI à l'IS ? En fait, vous allez vite comprendre, vous le verrez dans le comparatif que je vous donnerai si vous me suivez, que la SI à l'IS, elle est particulièrement adaptée. Alors encore une fois, au-delà des aspects d'organisation de patrimoine, matrimonial, juridique, transmission, tout ce qu'on veut, il y a tout ça qui sont en fait les raisons les plus importantes à vrai dire. Mais là, on ne parle vraiment que de l'aspect fiscal. Au-delà de tous ces aspects-là, la SI à l'IS est particulièrement adaptée si vous voulez en fait faire que ça fasse un effet boule de neige. Vous faites fructifier l'argent au sein de la société, l'argent, vous le laissez dans la société et vous le réinvestissez. Parce que vous allez tout simplement minimiser ce qu'on appelle les frottements fiscaux. C'est-à-dire, imaginez par exemple sur les 38 120 premiers euros, eh bien, vous allez ne payer que 15% sur le résultat que vous allez faire. Donc vous voyez, vous pouvez faire grossir votre boule de neige beaucoup plus rapidement et ce cash, une fois que vous l'avez, vous décidez ce que vous en faites. Soit vous le réinvestissez sur un nouveau projet, soit vous le sortez à ce moment-là. Il y a plusieurs utilisations possibles, mais c'est vraiment l'utilisation qui va, on va dire, qui va mieux exploiter les caractéristiques de l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Bien entendu, en termes de stratégie et d'options, il y en a une troisième qui s'offre à vous parce que vous vous posez peut-être la question, c'est de faire un peu tout ça. Rien ne vous empêche d'avoir un bien ou deux en LMNP, comme je l'ai évoqué, et si jamais vous dépassez les plafonds volontairement ou non, d'exploiter un bien en LMNP et à côté d'avoir une SCI à l'IS pour un autre bien, pour aussi globalement piloter votre fiscalité d'un air général ou pour organiser une partie de votre patrimoine. Vous pouvez tout à fait stratégiquement être dans ces différentes fiscalités selon les projets que vous réalisez. Donc évidemment, ça sera soit LMNP soit LMP, ça sera l'un ou l'autre, et en plus à côté éventuellement une ou plusieurs SCI, LIS ou avec une stratégie holding au-dessus comme j'ai pu le faire. Voilà, enfin tout ça vous pouvez vraiment choisir. Donc posez-vous vraiment des bonnes questions par rapport à votre stratégie générale. C'est un peu le message dans cette vidéo pour pouvoir construire votre patrimoine sereinement. et en tout cas, l'impôt sur les sociétés a le gros avantage d'être extrêmement stable dans le temps par rapport à la fiscalité on va dire personnelle, tout ce qui est en nombre propre, revenu foncier qui peut changer aussi régulièrement, ça change avec les TMI, et le LMNP, LMP que j'ai évoqué qui est un peu dans la tourmente depuis 2-3 ans et je vous dis ça ne va pas prendre une bonne direction tout ça. Voilà ce que je vais vous dire dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce bleu si c'est le cas et puis dites-moi dans les commentaires quelle est la stratégie qui vous paraît adaptée dans votre cas, quelle est la stratégie que vous allez utiliser, comment vous envisagez de faire tout ça, comment vous envisagez d'investir à l'avenir, est-ce que vous allez prendre certains biens que vous allez en nom propre les mettre en SCI, à l'IS, donc vous allez payer des frais de notaire mais vous pouvez le faire financer, vous pouvez même récupérer du cash sur le fruit de la vente si vous avez déjà remboursé un peu votre bien. Voilà, il y a plusieurs approches qui sont particulièrement intéressantes mais en tout cas, le maître mot c'est anticiper, anticiper parce que si cette année vous prévoyez un certain cash flow net dans votre poche et que, en fait, vous devez en donner 45% pour des cotisations sociales, voilà, attention que ça ne vous mette pas en difficulté ou en péril. Voilà le message que vous passez. Bon annoncement à tous et on se retrouve dans de nouvelles vidéos pour de nouvelles aventures. Salut !